Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le résultat du challenge que je vous avais lancé il y a quelques temps avec Cathy Pomme. Le but du challenge était de faire une maison avec que de la couleur, pas de noir, pas de blanc, pas de gris. Vous avez été peu nombreux à participer donc ça fait quand même plaisir et je fais quand même une vidéo pour honorer les gens qui ont participé. Il fallait construire la maison sur le terrain au bord de l'eau à Willow Creek, ne pas toucher à l'arbre, vous pouvez évidemment toucher les bordures, les enlever, les modifier, avec un budget de 65 000 simflouz. Et on commence tout de suite avec la première participation de Laurette 24 qui nous a fait quelque chose de très coloré. Alors je tiens à signaler avant toute chose que les petits détails de blanc par exemple sur cette cheminée, le chiffre qui est en noir et blanc aussi, le chiffre 13 de la maison. Je ne tiens pas compte des petits détails, des fois on ne peut pas faire autrement. Alors on va commencer par l'entrée bien évidemment avec la devanture qui est ultra fleurie. La boîte aux lettres, elle n'a rien laissé au hasard. Derrière on a le petit coin jardin avec un endroit où elle peut se détendre. Le détail avec toutes les petites dalles mises une à une, ça va te prendre du temps. Je sais ce que c'est, toi même tu sais, comme je disais les plus jeunes. Voilà, elle ciblée là, on le voit. Donc même les toits ont été mis en couleur, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Ici on se projette directement dans l'entrée avec un petit coin pour regarder son arbre à l'extérieur. Tout est coloré. Alors le blanc sur les rideaux pareil, j'en tiens pas compte. Les petites valises. Tout va être petit, comme chez tout le monde, c'est magnifique. Ici on se retrouve dans le couloir avec les toilettes. J'adore le motif de ce carrelage, je le prends assez souvent. Et à côté, la salle de bain avec les mêmes motifs. Toujours du vert, du bleu, même la baignoire. Vous voyez, il y a possibilité de mettre une baignoire verte et que ça fasse joli. Incroyable. Ça c'était bien dans les années 80, 90, non 80, 70, vous me direz. Le couloir avec les portes, pareil, marron et vert. Et ici on retrouve la chambre. Alors je suis désolée avec toutes mes mimiques, les cheveux, les nignes, je ne vais pas arrêter de faire ça. Alors, avec les néons qu'on met en général au-dessus d'un bar, mais là ça rend super bien. Ici on a le petit accessoire à trap-rêve de Paranormal. Voilà, j'adore. Et on se projette de l'autre côté de l'entrée dans le salon avec les meubles du mini kit, du kit, ah pas du mini kit, du kit, c'est mini maison. Voilà, il faut savoir mettre les mots dans l'ordre, c'est pas mon fort. Elle a l'air de s'y plaire, hein Cathy, t'es bien là. On a le four du mini kit, cette fois-ci Cuisine Rustique. Ils ont super géré sur ce mini kit. Je crois que c'est l'un de mes préférés. Les meubles bas de ce kit, ils sont juste ouf. Là, donc la table pour manger, toujours aucune faute de goût. Et on retrouve les dernières photos à l'extérieur et à l'intérieur. Donc ça c'est ma pièce préférée. Je l'ai mise en photo. La prochaine participation, c'est celle de MaKévin804. Il nous a fait un truc super exotique, style mexicain. Alors, il ou elle, blindé d'idées. Les toits, ils sont juste super beaux. Je crois que c'est un peu mon coup de cœur de déconstruction que j'ai vu. Parce que je n'avais encore jamais vu, je n'avais jamais eu cette idée. Là, c'est l'endroit où il y a l'arbre. Avec les poteaux du débugage. Un petit coin jardin. Pareil, la personne n'a rien laissé au hasard. Si tu passes par ici, je te remercie pour ta participation. Elle est vraiment très belle. Franchement, je n'ai rien à dire. La petite barque. Oui, la petite. Elle pourrait être de taille normale. Non, c'est une petite barque. La statue qu'on a agrandie ici. L'étang. C'est juste waouh. Derrière, on a encore un petit étang. Un petit étang. Avec des cascades. Et ici, on se retrouve à l'entrée. Pareil, la boiteau lait a été bien choisie avec les couleurs. Alors ici, dès mon arrivée, j'ai fait, what ? Mais c'est quoi ça ? En fait, il ou elle a utilisé des aquariums qui viennent avec je ne sais plus du tout quoi. Et il les a rétrécis. Du coup, on voit juste ce qu'il y a à l'intérieur. Les papillons et tout. C'est waouh. Là, directement à l'entrée, quand on rentre de course, on est content d'aller faire pipi. Et ensuite, on a la cuisine. J'ai adoré. Franchement, ce n'est pas du tout des couleurs que j'utilise d'habitude. Comme vous tous, je pense, ce n'est pas des couleurs qu'on utilise. C'est d'où le challenge. Avec les petites... Ah ! Les jus de fruits posés sur la table. C'est ultra réaliste. Et là, pareil, un petit coin... Petit... Un coin extérieur, mais à l'intérieur. Ici, le salon, en prolongement, avec le meuble. Il y a même des fleurs sur le meuble. Là, elle est super heureuse. Le bureau à droite fait avec les étagères. Enfin, une grande étagère qu'on a grandi. Et là, la salle de bain. Voilà, je n'ai rien à dire. C'est juste beau. Ce n'est pas des couleurs qu'on utilise tous. La porte est verte. Qui met une porte verte ? Et là, la chambre. Alors, on a remis une statue... Je crois que c'est dans la jungle. Non, ce n'est pas dans la jungle. Ça, c'est... Escapade enniger ? Je ne sais plus. J'adore. Franchement, les guirlands au-dessus du lit. C'est juste trop beau. Le meuble de... Je l'ai au bout de la longueur. Destination nature. Destination nature, pourquoi ? Ça doit être ça. Voilà. Franchement, cette maison, elle est atypique. J'ai adoré la visiter. Je te remercie pour ta participation. Et là, j'ai mis mon endroit préféré en photo. Ça, c'est juste dingue. J'ai un aquarium en terrarium juste dans la maison. C'est ouf. Merci pour ta participation, Kevin. La prochaine participation, c'est celle de Melchamad. Si tu passes par là, bisous, bisous. Qui nous a fait quelque chose un peu décalé de ce que tu fais d'habitude. C'est moins rustique. Du coup, ça sort un peu du lot. J'ai adoré ta construction. Et on se retrouve ici, dans le jardin, avec l'arbre. Il n'a pas bougé. Bien. Il est gentil. Il est sage. Un petit coin bar. Un espace détente dans le fond. Et vous allez voir, juste après... Même moi, je l'ai bloqué. J'ai fait... Ah, purée, c'était une super bonne idée pour Cathy Pomme, du coup. J'arrête pas de dire du coup. Pareil, je suis désolée. En fait, c'est pas des fenêtres. C'est des portes. Elle est à l'intérieur et en même temps à l'extérieur. C'est super bien pensé. Donc l'entrée. Ça vous force à utiliser des couleurs vraiment qu'on n'utilisait pas. C'est ça qui est bien avec tout ce marron. J'adore. À droite, la cuisine. Le carrelage, pareil, c'est mon carrelage préféré, je pense. Quand on arrive à bien trouver les objets qui vont avec, c'est juste ouf. L'espace salon. Hop, Cathy a apparu comme ça. L'espace salon avec toujours mini-maison. Son espace bureau ici, à côté de l'entrée. It's beautiful. Alors, au fond du couloir, devant l'entrée, on a la salle de bain. Pareil, aucune faute de couleurs. La baignoire avec le rideau jaune. Les miroirs. Tout est bleu, jaune, vert. Ça fait pas du bien, franchement. On sent pas un peu mieux quand on voit que de la couleur et pas que du noir et blanc. À côté de cette pièce, on a donc le coin tricot. Alors, son coin activité où elle peut faire un peu de tout, de la création. Et pareil, une vue dans son petit fauteuil à bascule. Petit fauteuil à bascule. Il peut pas être de taille normale, non. Ici, j'ai fait un plan vue sur l'extérieur. Ça donne trop envie de vivre dans cette maison. Par contre, elle a pas intérêt à vivre comme moi dans le nord. Parce que sinon, il fait froid. Il fait froid. Cet accent de merde. Du coup, et la dernière pièce, c'est la chambre. Pareil, il y avait aucune faute de goût, les couleurs. Tout est nickel dans cette maison. Je te remercie pour ta participation. Et je te fais des bisous. La prochaine participation, c'est celle de Alex Good. Alors, ta maison, elle a cartonné sur la galerie. Elle a cartonné sur Facebook. Même moi, j'étais sidérée. Elle est juste trop mignonne. Elle est toute petite. C'est la plus petite qu'on ait faite. La serre à l'extérieur. Pareil, c'est super bien pensé. Vous avez eu des idées juste magnifiques. J'étais super contente. Donc là, pareil, les photos intérieur-extérieur. Les meubles du petit kit cuisine rustique. Et ici, j'ai découvert cet objet. Le perchoir à oiseau. Magnifique. J'aimerais trop avoir ça dans mon jardin. La serre. T'as respecté les goûts de Cathy Pomme de A à Z. Donc la petite cuisine. Alors, ça va aller super vite, du coup, vu que c'est Rikiki. Ici, le salon, avec le canapé qui avait sauté. Je t'ai redemandé, d'ailleurs, quel canapé fallait remettre. Je joue beaucoup avec les mains. La mini-télé. C'est rustique. Le canapé a ressauté, du coup, parce que j'ai fait la vidéo en deux fois, celle-ci. Hop, hop, hop. Faut pas oublier que j'ai pas tout là-haut. Du coup, j'ai oublié de filmer la salle de bain. Et au passage, elle est juste trop cute. La chambre. C'est super rustique. Et c'est pas du tout mon style, mais c'est super mignon. La rivière qui passe comme ça, là. C'est juste ouf. Merci pour ta participation. J'ai adoré visiter. C'était magique. Et je me suis éclatée avec le perchoir à oiseau. La prochaine construction, c'est celle de Mondi35. Qui nous a fait un style 60-70. Alors, il y a la petite apparition du gars, là. Si vous me suivez, vous savez que je joue pas au mode vie. Du coup, j'ai du mal avec les prénoms. C'est Vladimir, machin truc, là. Il est venu s'incruster dans ta maison. J'ai dû le jarter. Là, il avait ouvert la porte. Le sale gosse. Enfin, bref, passons. Donc ici, c'est une construction vachement verte de l'extérieur. Avec la piscine, tout est vert. Oh, le parasol est blanc. Non, on s'en fiche. C'est très joli. Les détails aussi sont juste dingues dans cette maison. L'entrée. Ma pièce préférée, il me semble que c'était la cuisine. On y va. Enfin, on va y aller. L'autre côté de l'entrée. Et la cuisine. Ouais, c'était la cuisine de ma pièce préférée. J'ai adoré l'agencement. T'as bien occupé tout l'espace. Pareil, rien n'est laissé au hasard. Tout est marron, vert. De l'autre côté, on a... Trop de mémoire. La salle à manger. La salle à manger. Et derrière, on a un immense espace. Espace, coin, échec, bureau. Avec une vue vraiment très grande. Et le salon. La cheminée. J'ai adoré les petites décorations. Les petites décorations. Voilà, c'est ouf. On le voit sur mon sourire. Franchement, vous ne vous rendez pas compte. Ça fait vraiment plaisir de voir, même si peu de personnes participaient à son propre challenge qu'on a lancé. Je suis un peu déçue. Juste que ça n'a pas pris plus que ça. Mais peu importe. Le principal, c'est la qualité et pas la quantité, comme on dit toujours. Donc ici, on avait vu la salle de bain. Et là, on est dans la chambre. Avec ce petit truc de poussière qui m'a saoulée. J'ai essayé de le désactiver. Il ne voulait pas partir. Là, on a fait une étendue d'eau autour de l'arbre. Pour être sûr que personne ne viendra toucher à cet arbre. Et derrière, la pièce d'activité avec le baby foot. T'es la seule à avoir mis un baby foot. Voilà. Tout est vert, marron. Vraiment en style 70. J'ai adoré. Il est toi parfait. Je te remercie pour ta participation, mon 1035. Et je te fais des bisous. La personne suivante est Epsiplay. Alors, Epsiplay qui a mis énormément de temps à faire la maison. Et ça se voit, ça se ressent. Le jardin, pareil, est juste dingue. Avec le perchoir à oiseaux. Je me suis dit, ça y est, tout le monde va le mettre du coup. Les toits ont été aménagés aussi. Je vais bégayer, ça y est, c'est l'instant bégayer. La boîte aux lettres, t'as été intelligente. Tu l'as mise en marron. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer la couleur de la boîte aux lettres. Bon, qui passe ma vie dans le mode construction. Voilà, je vous montre quelques photos avant la visite. Les plantes au-dessus des toits, c'est vraiment, ça donne trop envie d'y vivre. C'est, c'est waouh. Alors, à l'extérieur, on retrouve un emplacement barbecue, détente pour manger, fabriquer des fleurs. Ouais, par contre, les fruits ont moisi. Elle a dû tout ramasser, mais ce n'est pas grave, ça fait de l'animation. Le potager. Alors, il m'a signalé qu'il y avait des citroux qui avaient sauté parce que je n'ai pas le pack, le kit. Le seul que j'ai pas, c'est Halloween. Je ne le trouve pas beau. Mais bon, ça reste quand même bien fourni au niveau du jardin. Ici, on se retrouve à l'intérieur avec son petit hamster juste à l'entrée. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gris, du beige. Mais, vous avez vraiment géré pour le choix des couleurs parce que c'était vraiment pas facile. Ici, l'espace salle à manger et cuisine. C'est vraiment le frigo. Tout le monde l'aime celui-ci. Tout le monde le met. Avec la table à repasser, tu n'as rien laissé au hasard. C'est juste waouh. En face de l'entrée, on retrouve la chambre, pareil, extrêmement colorée. Il y a de la couleur partout. Les tapis. J'adore le tapis de... Pardon. Le tapis de... Unimaison. Et la salle de bain ici, avec ce carrelage qui marche super bien sur les murs. Forcément, on ne va pas le mettre sur le toit. On retrouve Cathy Pomme à l'extérieur. Voilà. Elle a vraiment de quoi faire. Elle peut faire plein de sortes d'activités dans son jardin. Elle peut bronzer. C'est ultra... Ça me détend rien qu'à le regarder. Je suis détendue, en fait. Pourtant, on sait qu'il y a du travail qui nous attend. Mais c'est juste trop beau. T'as géré même le pneu. Il y avait le choix entre le pneu noir, je pense, le blanc, et avec de la mousse dessus. Et t'as pris celui-là avec de la mousse. Bien joué. Merci pour ta participation. Epsiplay, ça fait super plaisir. La prochaine construction est celle de Adiros dans un style japonais, asiatique. On ne va pas dire japonais, parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est asiatique. Alors, mon endroit préféré, c'est celui-là qu'on vient de voir juste avant. Avec l'espace au-dessus. Je vais vous montrer de toute façon à la fin l'espace où elle peut se détendre. Celui-ci. J'ai adoré. Alors, on se retrouve dans l'entrée. Hop. Pareil, vous n'avez pas eu le choix que de mettre du marron, en fait. C'est ça qui est bien. On ne met jamais de marron. La cuisine qui est très bien fournie. Toute colorée. De l'autre côté de l'entrée, on a l'espace salle à manger, avec un aquarium. Ici, on se retrouve dans la chambre. Avec cette porte, elle est juste ouf. Tu m'as demandé plusieurs fois si tu pouvais la mettre, vu qu'il y avait du blanc beige, mais il n'y a pas de souci. C'est comme là, dans la salle de bain, on a la frise avec les montagnes. Il y a du blanc dessus, mais on s'en fiche. C'est juste beau. Tout a bien été pensé. Le coin bureau. Et juste dans le fond, on a le petit salon. Le retour du petit. J'essaye. Je m'applique. J'essaye de ne pas le dire, mais ce n'est pas facile. Ici, à l'extérieur, mon coin préféré. Ce serait top de manger là, franchement. Un autre coin pour manger en bas, un peu plus bas. Et sur le côté de la maison, on a l'espace piscine, qui a bien été sécurisé. On ne sait jamais si Cathy Pomme veut des enfants. Et là, le coin détente. Merci mille fois pour ta participation, Adi Rose. et je te fais des bisous. Et la prochaine construction est celle de A, vitamine G. Il faudra que tu m'expliques ce que fait cette vitamine sur le corps. Je suis très intéressée. Ici, on retrouve les toits. J'ai adoré les petits points de lumière que tu as rajoutés. Un quart port juste devant la maison. Quelques petites photos d'entrée. Je vous montre mes deux endroits préférés. Alors, je passe en mode construction pour vous montrer que c'est bien du bleu ciel et pas du blanc. Sur mon écran, ça rendait blanc. Je suis désolée. Je repasse en mode vie. Et on poursuit la visite. Une grande entrée. Ici, un coin pour ranger les chaussures. On a directement accès aux toilettes. Super important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne pas oublier de bien se déhancher en sortant des toilettes. N'est-ce pas, Cathy ? Là, elle nous a mis tous les meubles de tricot de prône. Ici, son coin bureau avec juste derrière un espace détente en arrondi avec un plafond de verre. J'ai adoré ce que tu as fait sur les deux côtés de la maison. J'ai trouvé ça super sympa. Derrière la salle à manger, on a la suite parentale. Pareil, ici, il y a eu un beau travail avec ce beau tapis bleu. Les couleurs ont bien été choisies. Le rideau est beige pour moi, il n'est pas blanc. Ici, tu as fait un dressing avec les meubles de cuisine. Et derrière le lit, la tête de lit avec des cadres dans les enfoncements de fauchemouillet. C'était juste une très bonne idée. La salle de bain. Je ne prends pas en compte les plans de travail blanc. Sinon, de loin, il y a encore. Ici, à côté de la salle à manger, tu as fait un coin de buanderie. Tu as bien réfléchi chaque espace. C'était très bien joué de ta part. A l'extérieur de l'autre côté, elle peut faire du yoga. Et jouer au chèque en même temps. On repasse à l'intérieur avec la cuisine. Ici, c'est vraiment mon coin préféré. Parce que dans le prolongement de la cuisine, tu as fait un tout petit salon, mais vraiment ultra coloré. Avec le miroir dans le fond qui donne vraiment la profondeur à la pièce. Ces tableaux qui donnent de la couleur. On a envie de mater un petit film. Je te remercie infiniment pour ta participation. J'espère que tu participeras aux autres challenges que je lancerai beaucoup plus tard. Alors, j'ai mis deux participations. Celle de Giliq. Qui a fait quelque chose de très bien. Sauf qu'il y avait énormément blanc. Et là, je ne pouvais pas passer dessus. On le voit sur les photos. Et Athéna qui nous a fait un style japonais-asiatique. Mais pareil, le tout était gris. L'extérieur est blanc et rouge. L'intérieur est très beau. Mais malheureusement, je ne pouvais pas mettre tout le monde dans la vidéo. Voilà, c'est la fin de ce challenge. Je te remercie d'avoir participé. Si jamais tu es intéressé, il y a des liens dans la barre de description pour les personnes qui ont participé. Ils ont également une chaîne YouTube. Je t'invite fortement à aller voir tout ça. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501